Gilets jaunes, début de révolte des militaires, attaque de commissariat, assassinat de policiers impunis, défaillance multiple du gouvernement et aujourd'hui, grève de la police. Et demain. Bonjour, c'est Pierre Beaumont, content de vous revoir et bienvenue aux Nouveaux Arrivants. Le sujet que je vous propose aujourd'hui est comment se préparer financièrement à la crise civile qui vient. Pour aller plus loin dans les sujets abordés sur cette chaîne, vous pouvez également vous inscrire à mon blog et à ma newsletter à partir des liens que vous trouverez dans la partie description sous la vidéo. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour comprendre jusqu'où il faut prévoir et comment se préparer. Chaque semaine apporte désormais son lot d'événements inacceptables et de drames dont la survenance témoigne de la rupture en cours. Les actes sont de plus en plus graves, l'état de plus en plus défaillant, le terme d'un tel processus est toujours une crise civile. Je ne parle pas de guerre civile qui ne me paraît pas dans l'ordre des choses prévisibles, mais de crise civile qui, elle, est inévitable. D'ailleurs, au vu de ce que je viens de vous rappeler, n'a-t-elle pas déjà commencé ? Quel que soit le scénario qui se déroulera, la forme concrète qu'il prendra sera une crise de la normalité civile. Alors, qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que chacun, chacune, tous les citoyens devront essentiellement compter sur eux-mêmes pendant toute cette période et éventuellement au-delà de cette période, pendant la période qui viendra après. L'angle de cette vidéo est la partie financière. Alors, pourquoi la partie financière, mis à part le fait que c'est ma zone de compétences ? Eh bien, c'est parce que c'est l'aspect le plus important en situation de crise. En effet, il faut être conscient que, en dehors des situations ordinaires, la question de l'argent est encore plus essentielle qu'en temps normal. Concrètement, quels sont les objectifs de la préparation financière ? Elle vise à répondre à cinq niveaux de nécessité, qui sont, en partant du plus proche au plus éloigné, les suivants. Donc, le premier niveau, c'est de disposer, quoi qu'il se passe, de liquidités pour financer le quotidien. Eh bien, c'est-à-dire, tout simplement, il faut être capable, au-delà de la longévité des provisions qu'on aura pu constituer. Bon, c'est un aspect que je n'aborde pas, puisque là, on touche plus ou moins à des notions de survivalisme qui sont autre chose que ce dont je m'occupe. Et puis, en l'occurrence, même une préparation survivaliste qui permettrait de faire face à ces besoins matériels pendant un certain temps, toucherait, tôt ou tard, les limites en termes de réserve. L'idée de la préparation financière est d'aller au-delà de l'épuisement de ces réserves. Donc, il faut être capable de, de nouveau, lorsqu'on n'a plus de réserve, de continuer à acheter ce dont on a besoin pour vivre au quotidien. Bon, au départ, on va constituer une réserve financière à la maison, disons quelques milliers d'euros, de quoi tenir deux mois, trois mois. Et puis, il ne serait pas raisonnable d'aller beaucoup plus loin dans le stockage d'argent. Donc, au-delà de la longévité de ces réserves financières, eh bien, il faudra ensuite être en capacité de les renouveler, c'est-à-dire d'avoir des comptes en banque suffisamment approvisionnés et sur lesquels on peut compter. Le troisième niveau sera d'aller encore plus loin dans la capacité à répondre à une aggravation de la situation. Donc, ça va être de disposer de devises de secours en cas de conséquence de la crise sur la tenue de l'euro. Donc, dit autrement, il faudra disposer d'un outil bancaire qui permette de stocker des devises. Et on va voir dans la partie suivante quelles sont les possibilités de réaliser cet objectif. La quatrième nécessité est de protéger son patrimoine des conséquences économiques et financières des événements. Donc, là aussi, ça passe par des mesures concrètes que l'on va voir tout de suite. La cinquième nécessité est de pouvoir, si le besoin s'en faisait sentir, si un besoin impératif s'en faisait sentir, de quitter le territoire national, autrement dit, de pouvoir financer cela pour s'installer provisoirement dans un autre pays dans le cas d'une aggravation importante de la crise qui nécessiterait, qui nous plongerait dans une autre réalité que celle dans laquelle nous sommes aujourd'hui et de celle dans laquelle on serait dans les hypothèses de cette vidéo. Et dans ce cas, les mesures, la réponse à cette nouvelle situation, cette nouvelle aggravation, serait tout simplement de quitter le territoire national. Pour ça, il faut avoir préparé les choses. Les plus placides d'entre vous vont peut-être me dire ou m'écrire dans les commentaires, « Pierre, tu ne vas pas un peu trop loin. Les scénarios que tu imagines, surtout dans leur dernière partie, ne sont-ils pas extrêmes et ne sont-ils pas profondément improbables ? » Alors, évidemment, je n'ai pas la boule de cristal. Ce que je sais, parce que je m'intéresse à l'histoire et toute personne qui a quelques vues sur notre passé, l'histoire de France et l'histoire plus générale de divers pays du monde, c'est que les situations de déliquescence telles que nous les vivons depuis maintenant plusieurs années, ce n'est pas à l'actuel président et qu'il faut faire remonter tous les maux, ces situations de déliquescence se sont toujours terminées par de grandes difficultés dans le quotidien des personnes et dans leur sécurité. Alors, comment faire ? C'est-à-dire, comment réaliser les objectifs de la préparation ? Comment satisfaire à chacune des cinq nécessités que nous venons de voir ? Trois premiers mois, je l'ai dit dans la présentation des objectifs de la préparation financière, parce que tout le monde le sait. Il faut tout simplement avoir constitué chez soi des réserves de liquidités et d'ailleurs, c'est un conseil permanent de tout ménage prudent, quelle que soit la situation sociale ou civile ou tentée, il faut toujours anticiper la survenance de choses imprévues qui nécessiteraient de se débrouiller de manière autonome du point de vue financier. Donc, il faut avoir effectivement ces deux ou trois mois de réserve financière que beaucoup de personnes n'ont pas. D'autres ont plus que cela. Personnellement, je pense que trois mois, trois mois, ça suffit, parce que trois mois, c'est une durée longue, en période de crise. Donc, les choses peuvent évoluer, y compris se détendre pendant ces trois mois. L'idée étant qu'au-delà de ces trois mois, les besoins de financement du ménage devront être réalisés par le fonctionnement normal de comptes bancaires. Et pour être certain que les comptes bancaires ou le compte bancaire sur lequel on s'appuie fonctionnera normalement, sachant que les choses, par hypothèse, iraient plutôt mal en France, eh bien, c'est d'avoir au moins un compte à l'étranger, si possible, hors de la zone euro, en cas de répercussions néfastes de la situation française sur la zone euro et en particulier sur l'euro. En tout cas, il faut avoir un compte déjà ouvert et déjà provisionné dans une juridiction autre que la France. Considération supplémentaire c'est qu'effectivement, il va falloir disposer d'autres devises que l'euro. Je viens de dire pourquoi. Et la meilleure façon pour disposer d'autres devises que l'euro, eh bien, c'est de disposer de ces devises sur le même compte. Ça simplifie à la fois les aspects organisation et les aspects coûte. Pour ça, il existe des outils bancaires qui s'appellent les comptes multidevises. Donc, clairement, ce que je conseille, c'est de disposer d'un compte, au moins d'un compte multidevises, dans un pays autre que la France et si possible, donc, hors de la zone euro. Ça, c'est la réponse à la partie, on va dire, purement financière et trésorière, trésorerie des problématiques. Pour la problématique supérieure, qui est celle de la protection du patrimoine, donc la protection de la valeur du patrimoine, à partir du moment où l'hypothèse de la réflexion est que l'environnement français serait dégradé ou très dégradé, plus dégradé encore qu'il n'est aujourd'hui, eh bien, la solution, c'est d'expatrier le patrimoine qui peut l'être. Donc, le patrimoine qui peut l'être, j'ai fait là-dessus, au moins, je crois, une vidéo. En tout cas, j'ai écrit des choses là-dessus, sous forme d'article. Pour rappel, le patrimoine qui peut l'être, c'est bien sûr en priorité le patrimoine financier, mais dans une certaine mesure, également du patrimoine immobilier en utilisant les bons actifs qui permettent de le réaliser. Vous avez dû remarquer que je n'ai pas parlé de l'or. Alors, est-ce que ça veut dire que l'or ne fait pas partie des solutions qui permettent de répondre à ces nécessités ? Alors, oui, dans certains cas, l'or peut intervenir. En tout cas, dans les situations que je viens d'envisager, l'or n'est absolument pas nécessaire. Non seulement il n'est pas nécessaire, mais même il ne serait certainement pas l'outil le plus facile d'utilisation et le plus adapté à la situation. Mais il y a quand même un cas où l'or serait tout à fait nécessaire. C'est celui où la crise française impacterait non seulement la zone euro, mais impacterait directement l'euro, ce qui est quelque chose, qui est un scénario parfaitement plausible, et impacterait l'euro à un point que son existence serait menacée ou qu'il serait voué à perdre rapidement beaucoup de valeur. Donc, à ce moment-là, l'euro-mède, ou en tout cas, un des remèdes principaux, c'est la détention d'or. C'est sans doute l'euro-mède le plus puissant. Bien évidemment, dans un contexte civil dégradé en France, il ne faudrait pas détenir cet or en France, surtout pas à la maison, sauf en très petite quantité, dans la même logique que celle qui prévaut à la détention de liquidité pendant 2-3 mois. Mais ce dont je parle là, c'est une protection massive du patrimoine par une détention massive d'or. Et cette détention massive d'or, elle doit être faite dans des circuits professionnels, et en l'occurrence, dans ces circonstances-là, des circuits or de France, qui existent. J'en ai parlé dans ma formation sur l'or, et j'en ai parlé dans pas mal de vidéos. J'ai écrit des choses là-dessus aussi. Donc le sujet n'est pas mystérieux. Il est un effet possible de détenir de manière particulièrement liquide en sécurité de l'or hors de France. Et dans ce type de contexte, ça serait vraiment ce qu'il faut. En résumé, ce qu'il faut retenir de cette vidéo, en tout cas c'est le message que j'ai voulu vous transmettre aujourd'hui, c'est l'aspect primordial de la question financière dans la résilience et une situation de rupture de la normalité, en l'occurrence civile, c'est presque un pléonasse d'ailleurs, contrairement à une idée très répandue certainement par l'écho important en condition vivé à liste, qui est l'idée de la résilience par des préparations matérielles. Alors évidemment, je ne suis pas du tout contre ces préparations matérielles. Ce que j'essaye d'expliquer dans cette vidéo, c'est que la préparation matérielle ne suffit pas, sauf à entrer totalement dans une démarche survivaliste où quelqu'un va s'installer à la campagne avec un jardin, on produit ça même sa nourriture, on apprend à devenir autonome d'un point de vie de toutes sortes de techniques qui permettent de s'en sortir. Mais là, c'est une toute autre histoire. Alors que dans le cas d'une crise qui, même si elle est importante, n'aurait pas vocation à se terminer en catastrophe planétaire ou en catastrophe biblique, eh bien, la chose la plus basique, c'est tout simplement de conserver les moyens financiers de vivre. Et pour que ces moyens perdurent, eh bien, il convient de prendre un certain nombre de mesures préalables, préventives, que je viens de vous exposer. Donc, en résumé, c'est bien d'avoir des boîtes de conserve, mais c'est encore mieux de pouvoir continuer à acheter quand les magasins réouvrent, même si les magasins ne sont pas tout le temps ouverts ou si leur ouverture n'est finalement que sporadique. Et puis, pour aller au plus loin que cet aspect, on va dire, de court, moyen terme, il y a aussi un aspect qui, lui, est aussi essentiel, c'est de pouvoir préserver la valeur de notre patrimoine et, encore au-delà, eh bien, partir, être en capacité de réaliser un projet d'expatriation personnelle si l'environnement devient trop hostile. Donc, vous trouverez dans les liens en description sous la vidéo, c'est-à-dire en cliquant sur le plus PLUS majuscule qui est 6 ou 7 cm en dessous de la partie base de l'image pour que la partie description se déroule. Alors, vous trouverez les liens vers l'article de mon blog consacré à ce que j'appelais le survivalisme financier donc, qui recoupe relativement le sujet de cette vidéo même si ce n'est pas tout à fait le même angle de vue. En accédant à ce blog, eh bien, vous aurez aussi accès aux rapports que j'offre en libre accès, également accès à la présentation des diverses formations que j'ai créées pour protéger le patrimoine, et également à la présentation du service de coaching. Le sujet de la prochaine vidéo n'est pas encore arrêté. Pour être notifié de sa parution, eh bien, il suffit de vous abonner en passant la souris sur l'icône vert et bleu en bas à droite qui fait apparaître la cloche d'abonnement. La vidéo est terminée. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la stratégie que je vous propose et surtout, si vous, vous avez des stratégies alternatives. Pensez à liker, à partager et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada